Salut les gars. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une fonctionnalité de B-Bit, en particulier la mise à jour vers une nouvelle version, puis nous verrons les nouvelles fonctionnalités, liées à la nouvelle version de B-Bit, avec la possibilité de synchroniser des partitions PDF avec des projets audio, et les autres fonctions que nous avons incluses dans la nouvelle version 2.0. Voyons donc comment procéder à la mise à niveau. Tout d'abord, nous lançons le B-Bit Manager G. Nous connectons le B-Bit Manager G à notre B-Bit que vous voyez ici à gauche. Le B-Bit Manager G a détecté la présence d'une nouvelle version. Nous avons actuellement chargé la version 1.2 de B-Bit Manager G et la version 1.3 de B-Bit. Procédons donc à la mise à jour. Je sélectionne un dossier de destination pour le nouveau logiciel que je vais télécharger, et je procède au téléchargement du nouveau logiciel, qui sera le logiciel B-Bit Manager G. Ici, nous pouvons voir la progression du téléchargement du logiciel. Dans quelques secondes le téléchargement sera terminé. Ici le téléchargement est terminé, nous pouvons fermer le B-Bit Manager G, et procéder à l'installation de la nouvelle version. Ouvrons le dossier dans lequel nous avons téléchargé le nouveau logiciel. Nous lançons la nouvelle version de B-Bit Manager G. Nous procédons à l'installation de la nouvelle version. Et à nouveau nous allons nous connecter à B-Bit Manager G. Nous avons mis à jour le B-Bit Manager G à la version 2.0.1 qui est la dernière disponible. Nous allons maintenant procéder à la mise à jour de B-Bit Manager G. Nous allons maintenant procéder à la mise à jour de B-Bit Manager G par le biais de cette fonction que vous trouverez dans la barre inférieure. Commençons la mise à jour. Je confirme les messages du système pour procéder à la mise à jour du logiciel. Comme vous pouvez le voir, j'ai une notification qui m'indique la progression de la mise à jour. Le système va maintenant charger le nouveau logiciel d'abord dans la mémoire, puis le transférer dans B-Bit. Comme vous pouvez le voir, le B-Bit écrit le nouveau logiciel dans la mémoire du matériel. Et le gestionnaire a pratiquement terminé sa tâche. Il se déconnecte donc du B-Bit, tandis que l'appareil continue à se mettre à jour. Dans quelques instants, nous aurons terminé la mise à jour du B-Bit. La mise à jour est presque terminée. B-Bit effectue un redémarrage automatique. Le gestionnaire reste déconnecté, mais nous n'en avons pas besoin pour le moment. Ok, le système est entièrement mis à jour. Revenons à la connexion à B-Bit, comme vous pouvez le voir. J'ai trouvé mon B-Bit ici en bas de la liste. Je vais me connecter au B-Bit et voir les nouvelles versions. La 2.0 pour le firmware du B-Bit et la 2.0.1 pour le B-Bit Manager G. A partir de ces versions, nous pouvons télécharger et synchroniser des partitions. Voyons comment. Nous voyons ici rapidement les nouvelles fonctionnalités du logiciel 2.0. 1. La gestion des partitions qui sont ensuite visibles avec l'application PRONTE est disponible à la fois sur les tablettes iPad et Android, ou sur le smartphone 2. La gestion de la découpe des points de départ et d'arrivée du projet d'audio. On peut couper un maximum de 10 secondes au début ou à la fin pour choisir le point de départ exact. Éliminer ensuite les parties blanches de nos projets audio 3. La possibilité de lire les paroles présentes dans les formats MP3, en particulier pour les pistes d'accompagnement téléchargées à partir de VV. Et d'autres changements qui ont été apportés. 4. La possibilité de télécharger des fichiers audio d'une durée maximale de 2h05, la possibilité de séparer les pistes stéréo et d'autres fonctions, ainsi que des corrections de bugs qui ont été signalées par les utilisateurs. Voyons maintenant les fonctions principales, qui sont celles de la coupe de début et de fin pour éliminer le blanc dans les projets, et la gestion des partitions. Voyons quelques fonctions de la nouvelle version 2.0 de Bbit. Commençons par la gestion des blancs avec la possibilité que nous offre cette version, de supprimer la partie initiale où notre projet audio ne joue pas. Donc, si nous voulons démarrer immédiatement, nous pouvons éliminer ce blanc, en déplaçant ce curseur vers le début et en le plaçant à cette position. Par exemple, à partir de ce moment, la lecture sera immédiate. Nous avons éliminé la partie qui est vide au début. Nous pouvons faire la même chose dans la partie finale de notre projet audio. Nous pouvons supprimer la section vide jusqu'à environ 10 secondes. Cette fonction nous permet donc de couper les parties vides de notre projet audio. Voyons maintenant une autre fonction très importante et exclusive de Bbit. La possibilité d'insérer des partitions dans un projet audio. Il est nécessaire de sélectionner le projet audio et de télécharger les fichiers PDF. En cliquant sur cette fonction qui s'appelle Score. En cliquant sur cette icône, je peux ajouter un score. Nous sélectionnons le point d'à l'intérieur duquel nous savons qu'il y a des partitions. Nous avons ici 5 partitions qui sont liées à la piste que nous jouons. Dans ce cas, il s'agit des 4 saisons de Vivaldi. Chargeons les partitions. Nous avons la partie de violoncelle, la partie d'orgue, la partition complète, les altos, les violents, le premier violon et le second violon. Nous pouvons charger toutes ces partitions dans Bbit et demander à chaque instrumentiste de lire sur son smartphone ou sa tablette la partition correspondant à leur partie musicale. Ainsi, par exemple, le violoniste lira les partitions relatives à sa partie de violon et le violoncelliste lira la partie concernant le violoncelle. Le chef d'orchestre lira la partition complète. Bien sûr, sur l'application Comté, qui peut être téléchargée gratuitement dans les magasins au format appelé endroit, vous pouvez sélectionner l'instrument puis la partition qui peut être affichée. Sur notre scène, nous pouvons donc avoir différents instrumentistes avec différentes partitions, tous synchronisés sur la même séquence musicale. Chargeons nos partitions. Nous avons donc ici tous les scores qui sont chargés et qui doivent être synchronisés. Partitions qui sont chargées et qui doivent être synchronisées. Le processus de synchronisation est vraiment très simple. Eh bien, procédons à la synchronisation. Jouons la musique et appuyons sur ce bouton chaque fois que nous voulons changer de page. La page en cours de lecture sera la page actuelle. La page à laquelle nous allons accéder sera la page suivante, qui est celle que nous pouvons sélectionner dans cette partie de l'écran. Cela peut être particulièrement utile si, par exemple, nous avons un refrain et que nous voulons revenir en arrière avec cette touche. Nous pouvons changer la page suivante et sélectionner une page précédente. Commençons par la chanson. Musica. Musique. ... Nous avons maintenant terminé la synchronisation de ce morceau de Vivaldi, dans la section de la partition générale donc la partition qui va être affichée probablement par le chef d'orchestre. ... ... De la même façon, nous pouvons synchroniser les parties d'autres instruments comme le violoncelle, par exemple, le violon. ... Nous voyons dans ce cas la capture d'écran nous montrant la page du violon. ... ... Lassons comme première page la deuxième et comme page suivante la page numéro 3. ... ... ... ... ... ... Nous pouvons donc déplacer la page. Nous pouvons anticiper, et reporter même de quelques secondes. ... 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 Je vais vous montrer comment je peux sélectionner un autre instrument. ... 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